Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole de foi, tu as déposé, par la main de Dieu, au cœur de nos vies. Parole de foi, tu sauras germer, par l'action de Dieu, au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Nous sommes jeudi le 4 mars, et nous avons eu la bonne nouvelle qu'à partir du 8 mars, les lieux de culte seraient déconfinés au Québec. Nous ne pourrons accueillir tout le monde, mais au moins, nous pourrons nous rassembler pour que ça vaille la peine. Et bien, nous allons quand même poursuivre nos célébrations par la vidéo, mais nous aurons la chance de pouvoir recommencer à nous rencontrer et à recevoir l'Eucharistie, ce pain de vie qui nous revigore la vie. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la profession de foi, nous invite à cette foi en Dieu, non pas parce qu'il faut le faire, mais parce que Dieu s'est révélé à nous, et que notre réponse, c'est la parole de foi. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour nous approcher du Seigneur et nous rappeler qu'il est bon pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi dans Jésus, dans Jésus, le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères. Fais-moi, chantez l'espérance et partagez la paix de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Heureux, ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'hulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses hulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. « Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères qu'ils leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts et ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. C'est toute la question de la foi, mais aussi de la récompense sur nos actes. J'aime bien ce récit. Il faut bien se rappeler que ce récit a été fait à la lumière de la résurrection du Christ, ce qui peut expliquer certaines paroles. Mais voyez-vous, l'Évangile. L'Évangile commence en disant, « Jésus disait aux pharisiens. » Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux pharisiens. Jésus veut leur brasser la cage pour leur dire qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils ne sont pas capables de reconnaître l'amour de Dieu qui vient à eux. Alors, ils parlent avec cette parabole. « Lazare, on nomme le pauvre. On nomme celui qui est couvert de cerf et qui ne peut manger. Le riche n'est jamais nommé. Voilà qu'il n'a plus aucune dignité au regard de Dieu. Il est simplement le riche. » Lazare, voilà un pauvre auquel Dieu s'est approché. Il connaît son nom. Et Jésus, dans sa parabole, fait parler à Abraham. « Si tu as profité de la vie, alors on pourrait penser que nécessairement tu vas te ramasser en enfer. Ça serait la pire manière de penser les choses. » Non, Lazare, en étant pauvre, a pu accueillir la grâce de Dieu, a choisi de mettre sa foi en Dieu. Il n'était pas autonome par lui-même. Il avait besoin des autres. Il avait besoin de la charité. Il avait besoin de l'amour. Il avait besoin d'un regard de dignité. Et le riche était capable de s'acheter tout ça. La dignité. Il se trouvait des amis qui étaient en pamoison devant lui. Le pardon, ça s'achète avec des cadeaux. Pour le riche, tout s'achète. Mais voilà que ce qui ne s'achète pas, c'est un cœur. C'est la générosité. C'est la charité. Le don de soi. Cela ne s'achète par aucune monnaie. Cela s'achète par notre foi, par notre cœur, par notre amour. Voilà que ce riche qui souffre, dans la géhenne, demande à Abraham que Lazare puisse, avec son cœur tout rempli d'amour, au moins tremper son doigt et apporter une goutte d'eau sur sa langue. Mais voilà qu'un grand abîme a été séparé dans les deux mondes, la géhenne et le paradis. Il y a un grand abîme pour que, justement, ceux qui ont le cœur généreux ne souffrent pas de ne pas pouvoir aider ceux qui sont dans la géhenne. Il est impossible de traverser de l'un à l'autre. alors ils ne souffrent pas de ne pouvoir les aider. Ils ne le peuvent pas. Et pour ceux qui sont habitués d'acheter, ils ne peuvent acheter leur place au ciel. Cela est donné. Et les règles du jeu, eh bien, c'est l'amour, c'est la charité, c'est la bonté, c'est la tendresse. On ne peut acheter sa place au paradis. On se la fait offrir. Et pour se faire offrir, il faut accepter. Il faut s'habituer à accepter les dons. Accepter le don de l'amour, accepter le don de Dieu. Et quand l'homme riche dit à Lazare, dit à Abraham, « Envoie-le à annoncer à mes frères. » Et Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Dieu leur a déjà parlé. Ils n'ont pas cru à sa parole. Et s'ils ne croient pas à sa parole, ils ne croiront plus non plus au témoignage d'un ressuscité. Et là, ils parlent de Lazare dans le récit, mais on comprend que l'évangéliste Saint-Luc nous parle surtout de la résurrection de Jésus. Quand bien même il ressusciterait, quand bien même il reviendrait vous dire que le paradis et l'enfer existent, ils ont déjà la révélation. Ils ont déjà la parole de Dieu. et ne leur sera pas donné d'autres signes. Et à nous non plus. Nous avons la parole de Dieu pour répuiser notre chemin de vie. Ce n'est pas uniquement une invention humaine. C'est la parole de Dieu qui nous indique le chemin. Et si nous pouvons distinguer que ce chemin est vrai, c'est bien parce que les hommes ne peuvent pas penser comme cela. Ils sont cupides. Ils sont à l'affût de tout bénéfice. Et même si ce n'est pas monétaire, ils cherchent à trouver un bénéfice à leurs actions. Mais Dieu nous invite à la gratuité, à accueillir son don, son amour. Alors aujourd'hui, nous avons à croire en Jésus-Christ, à croire en Dieu, à croire en sa promesse, non pas parce que nous avons peur de l'enfer, mais parce que nous croyons que Dieu est bon et que nous sommes mieux avec lui que sans lui. à croire en sa promesse. Donc, on va Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui manquent de nourriture. Parce que la cupidité de certains empêche une distribution juste et équitable des biens pour que tous puissent vivre heureux, qu'ils puissent vivre dans ta bonté. Seigneur, viens en aide à ceux qui ont faim, à ceux qui cherchent des moyens pour arriver à nourrir leur famille. Viens les soutenir. Viens interpeller aussi ceux qui peuvent les aider. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Bénie sois celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, et il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. » « Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque Luc, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Père de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Joseph, Thérésa et Louise Gérard. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans ce cœur, nous osons reprendre cette prière qui nous rappelle notre foi en Dieu, notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, choisis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, heureux de les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. et je n'ai pas digne de te recevoir. Oui, c'est que le péché. Oui, c'est parti. Merci. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle que le gouvernement, à partir de lundi le 8, donc il n'y aura encore pas de célébration dimanche, mais à partir du lundi, nos horaires normales pourront recommencer. À Saint-Isaac, la célébration eucharistique du mardi et du vendredi à 16h15 seront ouvertes et les célébrations du dimanche seront célébrées aux heures habituelles. Alors, simplement, unissons-nous dans la prière. Rendons gloire à Dieu de pouvoir nous réunir et que ces célébrations puissent être déjà le signe de notre foi et que cette foi puisse ouvrir la porte à ceux qui viennent à notre aide. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi dans Jésus le Seigneur. Jésus, sauveur du monde,